Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'étude de la deuxième partie du son EN. C'est parti ! Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par la lecture. Donc, vous avez lu normalement les syllabes hier. Aujourd'hui, nous allons donc lire les mots. Je vous les lis une première fois. Vous mettez sur pause. Puis, c'est à vous de lire autant de fois que vous le souhaitez. J'y vais. EN plus B. Novembre, embrasser, ensemble. EN plus P. Emporter, tremper, remplir. EN plus B. Les jambes, le jambon, une flambée. EN plus P. Une ampoule, un vampire, un trampoline. Je précise quand même. Ici, c'est le EN écrit EM. Les deux premières colonnes. Les troisième et quatrième colonnes. C'est écrit AM. AM plus B et AM plus P. Allez, c'est à vous la lecture. Maintenant, on passe au texte. Alors, je vous le lis une première fois. Vous mettrez sur pause. Et vous le lirez autant de fois que vous souhaitez. Et ensuite, nous passerons à la suite pour l'étude du son d'aujourd'hui. Je commence à lire. J'entends le vent qui souffle de plus en plus fort dans les branches. Quelle tempête pour un jour de printemps. Vous avez repéré dans le texte les différentes graphies du son EN. Et vous remarquez encore une fois, à chaque fois, ces sons EN écrits EM ou AM sont suivis du P. Dans lampe, dans tempête, dans printemps, dans champ, dans temps. Ici, c'est que le P. Vous vous rappelez, ils sont suivis soit du M, soit du B, soit du P. La règle M bas P. On va l'appeler comme ça. Allez, on passe à la suite. On continue les exercices du fichier. Donc, la deuxième page du fichier était page 113. Donc, je commence par vous expliquer ce qu'il faut faire. Ensuite, vous ferez les exercices. Vous mettez sur pause avant de les faire, évidemment. Et par la suite, il y aura la correction, comme d'habitude. Alors, l'exercice 5. Relis le mot qui correspond au dessin. Voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer plus. Tout est très clair dans la consigne. Et le 6. Écris les lettres qu'il faut ajouter au premier mot pour obtenir le second. Ici, c'est plutôt clair aussi. Là, il y a un mot. Qu'est-ce qu'il faut rajouter devant ? Là, c'est le petit signe plus. Que faut-il rajouter devant pour obtenir enfant ? Et ici, emporte. Je vous laisse faire les exercices. Vous pouvez mettre sur pause. On y va pour la correction. Alors, l'exercice 5. Relis le mot qui correspond au dessin. Vous voyez, je vous disais la différence entre le tambour et le tambourin. Le tambour, c'est comme ça. C'est plus épais avec les baguettes. Le tambourin, c'est beaucoup plus plat. Et il n'y a pas de baguettes. D'accord ? Faites bien la différence entre les deux. L'exercice 6. Alors, que faut-il rajouter pour obtenir ici enfant ? Plus fan est égal enfant. Il faut donc rajouter le son en. Et ici, nous voulons obtenir en porte. Ici, nous avons une porte. Donc, il faut rajouter encore une fois en apporte. Ici, il est écrit en. Parce que la lettre qu'il y a après le son en est un f. Ce n'est ni un m, ni un b, ni un p. Donc, on laisse bien un n pour le son en. Ici, par contre, après le son en, nous avons un p. Et s'il y a un m, un b ou un p après le son en, le n devient le m. C'est pour cela qu'ici, c'est un m qu'il faut mettre. D'accord ? Alors, on passe à la suite des exercices. Je vous explique, vous mettez sur pause et on corrige ensuite. L'exercice 7. Écris les mots avec en. N'oublie pas le déterminant. Vous savez ce que c'est que le déterminant. Ne l'oubliez pas. Et l'exercice 8, lit le texte, puis numérote les dessins dans l'ordre de l'histoire. Vous avez les petits ronds en haut de chaque image. Pour numéroter, vous lisez le texte dans l'ordre. Ça vous donnera les réponses. Vous pouvez mettre sur pause et allez-y. Alors, on corrige. Ici. Est-ce que vous avez eu du mal à le trouver celui-là ? C'est un vampire. On ne voyait pas forcément bien. A, M. Parce qu'il y a le P juste après. Ici. Une lampe. A, M. Toujours. C'est le P qui suit. Ça se vérifie à chaque fois. Ici. Une ampoule. Le M devant le P. Voilà. Encore une fois. Et ici. Un champignon. Le son A est écrit à M. Parce qu'il est suivi d'un P. J'ai mis ce déterminant-là. Vous pouviez mettre ici le. Ici là. Ici là. Et ici le. Pas de soucis. Ça fonctionnait aussi. Cet exercice. Alors lisons le texte ensemble pour numéroter. Aujourd'hui le vent souffle en tempête. Il emporte les lampes du jardin. Je retourne me blottir dans mon lit. Alors voilà. C'est bien de lire d'abord en entier pour avoir une idée de ce dont parle le texte. Maintenant on peut reprendre la première phrase. Aujourd'hui le vent souffle en tempête. Quelle est l'image qui nous montre que le vent souffle en tempête ? C'est celle-là je crois bien. Alors. C'est la 1. Deuxième phrase. Il emporte les lampes du jardin. Quelle est l'image nous montrant que le vent emporte les lampes du jardin ? C'est celle-là. Hop. Donc ici. C'est le numéro 2. Et enfin la dernière phrase. Je retourne me blottir dans mon lit. Le petit garçon se blottit dans son lit. Ici. C'est donc l'image 3. Voilà. Donc nous avons fini les exercices pour aujourd'hui. Prenez bien la correction. N'hésitez pas à vous corriger s'il y avait des petites erreurs d'orthographe etc. Et nous nous retrouvons bientôt pour la suite du travail. A bientôt et bon courage. Au revoir.